Aujourd'hui je vous emmène dans un lieu très important du parcours Robert William Service à Lancieux, le cimetière municipal de la commune. Nous trouvons aujourd'hui magnifiquement fleurie avec les cérémonies de la Toussaint qui égaye et apporte des touches de toutes les couleurs aux carreaux familiaux. Et bien c'est ici où repose Robert William Service et je vous emmène sur sa tombe. Juste à droite du calvaire se trouve la tombe de Robert William Service qui est aussi en fait une tombe familiale puisqu'il n'est pas le seul à être enterré dans ce caveau. Robert Service a passé son dernier été à Lancieux, l'été 1958. Il avait passé un très mauvais hiver, il avait souffert de bronchite à répétition, il était affaibli, il avait perdu beaucoup de poids comme le témoigne sa correspondance avec son meilleur ami canadien. Et il va avec sa femme à Lancieux dans sa maison du corps de garde. Le bon air, le jardin et la baie lui font beaucoup de bien. Malheureusement, il voit sa famille qui vient lui rendre visite pour les vacances d'été, ses enfants, sa fille et ses petites-filles. Et un 11 septembre, journée déjà marquant l'histoire, il part faire sa promenade vers Saint-Briac. Il marche le long de la mer, quelques temps après son petit-déjeuner. Il revient au corps de garde, il est un peu fatigué. Il dit à son épouse, je vais m'allonger, je vais faire ma sieste pour me reposer. Malheureusement, il appelle à l'aide. Quelques temps après, il est en train d'avoir une crise cardiaque. Son épouse ne peut rien faire et le médecin qui arrive quelques minutes plus tard, arrive pas trop tard. C'est ainsi qu'il décède le 11 septembre 1958, un moment très triste pour sa famille parce que sa fille était partie la veille. La cérémonie d'enterrement est organisée trois jours après à Lancieux, dans l'église de Lancieux. Une cérémonie qui a été rapportée par de nombreux journalistes qui sont venus à Lancieux pour recueillir les derniers témoignages de ce grand poète, de ses derniers instants. Une belle cérémonie menée par, à l'époque, une calèche, un attelage, un cheval qui a tourné dans Lancieux avant d'arriver ici pour sa dernière demeure. Alors Robert Service, peut-être avec un certain pressentiment, avait acheté ce caveau un an avant sa mort et quelques mois avant, il avait fait commander justement une pierre tombale de ce granit rose. Et il avait ainsi assisté dans ses dernières volontés à avoir un verre, un poème inscrit sur son tombeau. Un verre qui est une sorte de prière en fait, qu'il termine par Amen. Qu'il soit béni avec de la paix et un repos pour pouvoir se réveiller à nouveau. Ce n'est que 30 ans plus tard que son épouse Germaine a été inhumée dans ce caveau, puisqu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 103 ans, très bel âge. Et c'est grâce à sa longévétée que je peux aujourd'hui vous raconter autant d'anecdotes sur Robert Williams Service, puisqu'elle a eu de nombreuses années pour pouvoir justement partager ses souvenirs avec le poète et partager à sa fille, sa petite-fille et par ce biais-là jusqu'à moi. Sa fille Iris Davis s'est enterrée, son gendre, sa belle-sœur aussi et plusieurs autres membres de sa famille, du côté de son épouse. Ce tombeau est régulièrement visité par tous les fans de Robert Williams Service, qui ne manquent jamais de venir rendre hommage au poète sur sa tombe, déposer un bouquet de fleurs, une plante ou une gerbe. C'est aussi là où les Yukonais, en échange avec le jumelage, l'ancien Whitehorse, viennent se recueillir et célébrer Robert Williams Service. Souvent, des classes sont venues ici et devant cette tombe, on chantait, on récitait des poèmes de Robert Service. Un très bel hommage qui doit certainement vibrer bien au-delà du cimetière et jusque très haut dans les cieux. Autre petite anecdote concernant la tombe de Robert Williams Service, la tombe voisine n'est pas inconnue et a un lien avec Robert Williams Service. C'est la tombe de la famille Peseron. Peseron, un nom familier pour Robert Williams Service et son épouse Germaine, puisque ici repose la lanciotine qui s'est occupée d'eux pendant de nombreuses années en corps de garde. Elle était la cuisinière, l'intendante, l'aide, elle celle qui ouvrait la maison avant leur arrivée et qui, pendant la saison d'hiver, s'occupait de leur chien coco, leur épagnol breton. Elle est décédée dans les années 70 et souvent, l'épouse de Robert Service, Germaine, lui avait demandé « Que puis-je faire pour vous ? Vous faites tant pour moi ? » « Que puis-je faire ? » Et elle lui avait dit « Vous savez, Madame, eh bien, ce que j'aimerais, c'est pouvoir être enterrée à côté de vous. » Chose faite, Germaine a jeté le caveau juste à côté du sien et c'est là où Henriette Peseron est enterrée, non loin de la famille Robert Service qu'elle affectionnait tant et tous les ans fleurit de même par notre famille à l'occasion de la Toussaint. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ...